Juste avant que cette vidéo news ne commence, je tenais à vous remercier d'être venu sur le live d'hier. Pour ceux qui ne le savent pas, on a lancé notre première émission chronique de Marvel Cinéverse qui parle de l'univers Marvel. On a notamment parlé des différentes news qui sont sorties durant ce mois de décembre et on a donné notre avis sur l'entièreté de Marvel en 2023. Pour ceux qui seraient curieux, la rediffusion est déjà disponible, je vous le mets dans le i juste ici. Merci d'être venu et maintenant on passe à la vidéo news de ce dimanche. Une dizaine de news environ à évoquer, on a évidemment comme toujours des rumeurs de l'officiel, des trucs assez intéressants qui ont été dévoilés par Marvel Studios eux-mêmes. Je vous propose de commencer par Deadpool 3. Évidemment, comme chaque semaine, on a une rumeur sur cet unique film Marvel Studios de l'année 2024. La rumeur du jour, ce serait la présence de Daken. Daken, si vous ne le savez pas, c'est le fils de Wolverine dans les comics et il pourrait faire une apparition dans le film Deadpool 3 prévu pour toujours juillet 2024. A savoir que, de par ce qu'on a vu forcément avec les images qui sont sorties, le fait que Wolverine est maintenant le costume originel des comics, on suppose que c'est un Wolverine différent de celui qu'on a connu et même de tout ce qu'on a pu voir du côté des X-Men, la présence de Daken pourrait avoir un impact assez fort émotionnellement sur le personnage, à savoir dans quel contexte il pourrait apparaître. Mais perso, Daken, je dis oui. News officiel le 12 décembre proposé par Marvel Studios eux-mêmes, qui ont confirmé qu'une nouvelle série animée Eyes of Wakanda allait sortir sur le catalogue de Disney+, en 2024. Voilà, ça a été annoncé comme ça, le truc arrive officiellement l'année prochaine. On a d'ailleurs un petit synopsis, au cours de l'histoire Wakandaise, de courageux garés ont été chargés de parcourir le monde pour récupérer de dangereux artefacts en vibranium, voici leur histoire. Curieux de savoir ce que ça peut donner, c'est révélé comme être une série d'animation, je pense que ça sera une série en pas beaucoup d'épisodes et qui n'y aura pas forcément beaucoup de saisons, mais du coup a priori rendez-vous en 2024 pour cette série d'animation Eyes of Wakanda. Pour continuer dans l'animation, on va parler de Spider-Man Freshman Years, ce programme qui a été officiellement annoncé par Marvel Studios pour sortir en 2024, mais par contre on n'a pas de date de sortie, les dernières rumeurs annoncées une sortie potentielle autour de novembre 2024, mais là la news qui est tombée c'est que le titre change, le titre en anglais je vais évidemment pas le prononcer parce que sinon je vais détruire le truc, mais en gros c'est votre sympathique araignée du quartier Spider-Man, pour faire simple. Le titre est beaucoup trop long pour ce que c'est, surtout que le truc est annoncé pour avoir plusieurs saisons, j'avoue que je préférais largement le premier titre Spider-Man Freshman Years, c'était simple, efficace, après il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste un changement de titre comme il y en a eu plein, notamment sur Agatha, qui a encore une fois changé de titre, puisqu'elle s'appellerait possiblement Agatha All Along, référence à sa chanson qui intervient dans WandaVision, pareil un énième changement qui n'a pas de sens, parce que le premier titre était déjà très bien. Toujours le 12 décembre dans l'univers de Spider-Man, mais cette fois-ci du côté de Sony, parlons de Madame Web, ce merveilleux film que tout le monde attend, les premières affiches ont été dévoilées, et ben c'est pas très beau. Voilà. Déjà il y a ce truc de triangle qui revient encore une fois, et on en a juste marre et ras le cul, et je me demande quand est-ce que les studios vont décider à changer ce truc-là, et l'affiche n'est pas belle de toute façon, donc voilà. Le film sort le 14 février en France au cinéma, pas plus de choses à dire. Pour terminer, autour des news et de l'animation du 12 décembre, des news autour de What If Saison 2. La première, c'est qu'on a un nouveau teaser qui est sorti, nous dévoilant quelques nouvelles images, notamment la présence de Justin Hammer dans le Hug Buster lors de l'épisode spécial Noël. On a l'ordre définitif des épisodes qui a été dévoilé. On a un Nebula qui rejoint la Nova Corp, Star-Lord qui attaque les plus grands héros de la Terre, l'épisode spécial Noël, le crash de Iron Man et Gamora sur la planète du Grand Maître, et si Captain Carter combattait l'Hydra Stomper, et si Kaohi, le nouveau personnage créé par Mario Studios, refaçonnait le monde. Et là, trouve les 10 anneaux, les Avengers qui se rassemblent en 1602, et l'épisode final avec Strange Supreme qui intervient. Là, c'est officiel, voici l'ordre définitif de la série de la saison 2 de What If. Pour rappel, la série sortira du 22 au 30 décembre, un épisode par jour, c'est-à-dire 9 au total. Évidemment, vous pourrez retrouver mes réactions et analyses sur la chaîne quand ça sortira, du coup, logiquement, dès vendredi prochain. On revient un petit peu sur Spider-Man 4, là on a une rumeur qui concernerait ce truc que beaucoup de gens critiquent sur la présence de personnages pour épauler Spider-Man dans sa quête. Vous vous souvenez, dans Homecoming, c'était Iron Man, dans Far From Home, c'était Nick Fury alias Talos, et dans Noir Home, c'était évidemment Doctor Strange. Là, on aurait deux personnages qui seraient aux côtés de Spider-Man. Le premier, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est Daredevil. On le sait, c'est deux personnages qui fonctionnent énormément dans les comics, donc il aurait une présence assez significative dans le film. Et le second personnage, c'est ce personnage soutien à Spider-Man, ça serait Ant-Man. Qu'est-ce qu'il fout là ? Pourquoi il intervient ? Sûrement par rapport à Kang, évidemment, parce que c'est le seul à l'avoir combattu. Mais j'avoue que personnellement, je ne suis pas du tout chaud pour revoir Ant-Man, déjà parce que je ne l'ai pas du tout aimé dans son dernier film, que je le trouve inintéressant à souhaiter, que c'est toujours un personnage qui ne fait qu'apporter soit un élément de réponse, soit un élément de solution aux Avengers, en l'occurrence dans Endgame, c'est avec Laura. Pas énormément d'utilité, je ne vois absolument pas ce qu'il peut apporter au personnage de Spider-Man, même si c'est celui qui peut peut-être le plus se rapprocher de lui en termes d'humour, mais je ne suis pas convaincu. Dans tous les cas, ça reste une rumeur, donc à prendre avec des pincettes, c'est Daniel R.P.K. qui nous l'annonce, évidemment. D'Ardeville, je suis ok, Ant-Man, pas du tout. Avant, dernière news de cette vidéo, ensuite je vous laisse tranquille, ça concerne Captain America 4, ce film qui a été décalé, Brave New World de son titre. On a quelques informations sur les reshoots, puisque c'est Matthew Horton, consultant producteur de Moon Knight, qui rejoint l'équipe scénaristique de Captain America, uniquement pour les reshoots qui vont avoir lieu en début d'année. Personnellement, j'en attends beaucoup de ce film, puisque c'est quand même Captain America 4, c'est le personnage leader des Avengers, et possiblement, encore une fois, le nouveau leader de la nouvelle équipe qui va sûrement être constituée dans les prochains films. Donc c'est un film qu'il ne faut absolument pas rater, et de ce qu'on avait entendu dans les dernières news, c'était que les scènes d'action n'étaient pas assez bonnes. J'espère qu'ils vont se rattraper sur série shoot, à savoir qu'il est pour l'instant prévu pour, je crois, juillet 2025, donc ils ont un peu de temps. Et enfin, dernière news, elle est sortie aujourd'hui, ce 17 décembre 2023, c'est une petite news, qui nous dévoile un nouveau trailer de la série Echo, qui va être diffusé le 10 janvier sur Disney+, les 5 épisodes en même temps. Évidemment, je couvrirai la série avec des vidéos réactions review, comme d'habitude, un petit trailer sympathique aussi, on voit un petit peu plus de Daredevil, et surtout la violence de Echo, qui est plutôt positive pour le coup. Vraiment convaincu que cette série peut être une vraie petite surprise de ce début d'année 2024. Voilà toutes les news qui sont sorties autour de l'univers Marvel cette semaine. Pas beaucoup de choses, mais quelques petits trucs sympathiques tout de même. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne évidemment rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo news. En attendant, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.